Et là nous sommes à la ferme de Bellevue et on peut y voir des vaches. La ferme de Bellevue est donc une ferme de l'Azade à Notre-Dame-des-Landes qui a été occupée par des militants zadistes et par des paysans qui ne veulent pas que ça aille entre les mains du porteur de projet, la société Vinci. Et donc qui réoccupe les lieux. Et là vous avez peut-être entendu parler des vaches qui ont transhumé jusqu'ici pour faire tourner la ferme et puis pour l'occuper. Et c'est plus compliqué à virer des vaches que des humains. Donc ça peut peut-être servir pour le rapport de force. Et la ferme de Bellevue, on va la revoir. Alors au passage, on voit les belles fleurs, les beaux arbres. Derrière aussi, et les petits oiseaux chantés. Ce qui prouve à première vue, première oreille, ça se voit de suite, ça saute aux yeux, aux oreilles, que c'est une zone de biodiversité très très riche. On le voit encore plus que sur les autres vidéos que j'avais faites en plein hiver. Là, on se rend vraiment compte encore plus. Et là, c'est la ferme de Bellevue. Et maintenant, pas moi en tout cas. Ouais, ouais, je filme pas les gens. Je filme que la ferme. Et les vaches. Moi ça marche. Et la biodiversité. Voilà, voilà. On comprend tout à fait qu'il faut pas forcément filmer les gens. C'est normal. Mais on voit la beauté de la zone. Et je ferai peut-être d'autres plans sur le bâtiment en lui-même. La magnifique ferme de Bellevue, formidable exemple de mobilisation et d'auto-gestion et d'alternative.